Aimer la mer, c'est un phénomène quand même nouveau. Avant le 19e siècle, on n'allait pas prendre le soleil sur les plages, on n'allait pas en villégiature dans les stations balnéaires, et on ne se baignait pas non plus dans le salé, sauf peut-être les gens bien nantis. C'est au milieu du 19e siècle que se développera le goût de la mer. On se baigne tout habillé, on fait des pique-niques en famille au bord des vagues, on construit des stations balnéaires et de grands hôtels, comme à Deauville, Biarritz, ou ici au Québec, à Kakuna. Plus de marins et plus de capitaines comme Jacques Cartier et Christophe Colomb savaient nager. La mer, c'était d'abord et avant tout une source de nourriture à cause des poissons. Dans le golfe Saint-Laurent et sur les bancs de Terre-Neuve, on trouve une quantité prodigieuse de flétons, de harengs, de macros et surtout de morues. Cette dernière sera responsable de bien des malentendus diplomatiques. La pêche apparaissait parfois comme quelque chose de miraculeux. Cabot raconte qu'il suffisait de plonger un panier dans l'eau pour en ressortir des centaines de morues. Il est vrai que c'était parce que le poisson était peut-être plus abondant qu'aujourd'hui. J'ai trouvé à Paris un document de Claude Lebeau, qui est un avocat, qui est venu à Québec en 1729, qui écrit... C'était un plaisir de voir cette pêche. À peine au matelot avait-il jeté l'hameçon qu'il faisait capture. Ainsi, il n'y avait qu'à jeter et tirer, tant il est vrai que la prodigieuse quantité de morues que l'on voit en Europe vient principalement de cet endroit. Les principaux bancs de poissons sont situés au sud de Terre-Neuve. Il y a le Grand banc, le plus important, mais aussi le banc Saint-Jacques, le banc des baleines et même le banc des veuves. L'amorue est le poisson qui offre le plus de possibilités commerciales. On peut la saler, la faire sécher sur des échafaudages installés sur la grève. Une fois préparée, on l'empile dans la cale des navires à destination des grands ports européens. Soumis à 150 jours d'abstinence par année, jour où la viande est défendue, les catholiques en sont les principaux consommateurs. Il n'y avait pas seulement la pêche à l'amorue, il y avait aussi une activité extrêmement florissante au 16e siècle qui était la chasse ou la pêche à la baleine et au marsouin. Dans le golfe, on chasse la baleine, le loup marin et le marsouin sans pitié. Grâce à des fondoirs installés sur le bord des côtes, les Basques, les Bretons et les Portugais en tirent une huile qui sert en Europe à l'éclairage. L'huile d'un jeune loup marin peut être utilisée pour la cuisson. Au 6e siècle, un moine irlandais nommé Brandan part à la recherche d'une île inconnue pour y fonder un monastère et, dit la légende, découvre l'Amérique. Pour rendre grâce à Dieu, il aurait célébré la messe sur le dos d'une baleine pendant 7 ans. La mer, certains croyaient que c'était un reste du déluge. Puis il y a Saint-Augustin qui a dit qu'essayer de percer les secrètes de la mer, c'était presque un sacrilège. Au Moyen-Âge, on craignait la mer parce qu'on la croyait habitée par des monstres hideux et carnivores. Aujourd'hui, ces monstres nous paraissent bien peu menaçants. Même les capitaines ont peur, parce qu'au 15e et 16e siècle, l'art de la navigation était très peu développé. On s'orientait en tenant compte du soleil ou de l'étoile polaire lorsque la température le permettait. On disposait de plusieurs instruments de navigation, comme le compas, le sablier, l'astrolabe, le bâton de Jacob. On savait, ou plutôt on devinait à peu près où l'on se trouvait. Certains courants et la couleur de l'eau permettaient de se rendre compte que l'on approchait des côtes. Quels pêcheurs sont arrivés en premier dans le golfe? Il est arrivé en premier, pour l'instant, ce sont les Basques, les Bretons, les Portugais, les Normands. En face de Red Bay, dans le détroit de Belay, le Cape Norman, on sait que les Normands étaient là. Puis pas loin de Cape Norman, bien, ce sont les Vikings, lances au médeau. C'est à la fin du 10e siècle que les Vikings quittent la Norvège pour se rendre d'abord au Grand-Henland, puis à Terre-Neuve, à lances au médeau. Le mot « Viking » signifie « roi » ou « guerrier de la mer ». Leur connaissance nautique était cependant plutôt mince, mais ils possédaient des navires capables d'affronter l'océan. Les vestiges de lances au médeau sont la preuve que les Vikings sont bienvenus en Amérique. Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux de quelle façon les navires se construisaient au 16e siècle, grâce entre autres à l'archéologie sous-marine, parce qu'on a trouvé des navires et on sait comment ils sont construits. Voici, au fond du détroit de Belle-Île, l'épave du San Juan, un navire portugais porté disparu au 16e siècle. La construction de ce navire démontre un véritable esprit scientifique. Mais cette science-là s'était perdue. Et on s'est aperçu aussi que les Européens, à cette époque-là, donc au 16e siècle, empruntaient les formules géométriques des Grecs, les mêmes formules que ceux-ci employaient pour construire leur temple. On sait comment les bateaux grecs et romains étaient bâtis, les bateaux vikings, mais pas les bateaux du Moyen Âge. Les bateaux vikings, à l'an 1000 de notre ère, avaient un gouvernail naviron sur le côté. Et c'était pas fameux sur la mer, parce qu'avec les vagues et tout ça, c'était pas très efficace. Quelque part, vers les années 1100-1200, on invente le gouvernail de cul, le gouvernail de peau. En Europe, on l'appelle le gouvernail à la baïonnaise, soit disant que ce seraient les Basques qui auraient inventé ça. Un navire, c'est un peu la toupie du temps. C'est une boîte de conserve, si vous voulez. Dans l'ensemble du Canada, on a peut-être 50 000 à 60 000 épaves. On dit que certaines années dans le golfe, un navire sur trois échouait. Le plus favorable de ces voyages m'a donné plus de cheveux blancs que tous ceux que j'ai fait ailleurs. Dans tous les endroits où l'on navigue ordinairement, on ne souffre point et on ne risque pas sa vie comme au Canada. Donc, les naufrages ont fait partie de notre histoire de façon très intime, si vous voulez. Québec a des côtes très longues et dans le passage majeur de la pénétration du Nouveau-Monde, qui est le fleuve Saint-Laurent. Et ce fleuve était à la fois un obstacle majeur. On disait autrefois, dans beaucoup de récits, que le fleuve était finalement la plus grande muraille que pouvait posséder Québec pour se défendre. Une autre muraille, c'est l'hiver. Il arrive souvent que les navires s'attardent le long des côtes et soient surpris par les glaces. L'équipage doit hiverner de force et lutter de longs mois pour sa survie. Les naufrages faisaient partie de la vie quotidienne. On savait quand on partait, on ne savait pas quand on arriverait et même si on arrivait. J'ai beaucoup insisté sur les dangers de la mer. Vous allez me dire, oui, mais ceux qui étaient propriétaires des navires, ils devaient subir des pertes énormes. Pas tout à fait. Déjà à cette époque-là, au 16e, 17e siècle, il y avait des banques qui assuraient les cargaisons. Il y avait les banques de Lyon, il y avait les banques italiennes de Paris et on demandait 20 % de la valeur de la cargaison. C'est quand même assez élevé. Mais en temps de guerre, c'est pire que ça. On exigeait jusqu'à 80 % de la valeur de la cargaison comme taux d'assurance. Ça, ça ne comptait pas la perte du navire ni la vie de l'équipage. Et quant à la vie des passagers, ça c'était autre chose, c'était même pas sûrable. À l'époque de la Nouvelle-France, pour ceux qui avaient décidé d'émigrer au Nouveau-Monde, l'attente était parfois longue. Il fallait d'abord se rendre au port d'embarquement. Ça pouvait être Saint-Malo, Dieppe, Saint-Nazaire, le Havre et surtout la Rochelle. Et là, il fallait charger le navire, il fallait aussi trouver l'équipage et il fallait attendre que le vent soit favorable. Ça s'échappait au contrôle de tout le monde. Et cette attente-là, les passagers devaient la subir. Et subir, c'est vraiment le vrai mot. On s'installait dans une auberge, dans un hôtel, il fallait payer. Et quand, ça prenait une semaine, deux semaines avant de partir, on dépensait de l'argent qu'on avait mis de côté pour s'installer dans le Nouveau-Monde. Certains se ruinaient presque. Lorsque le vent était favorable, c'était le capitaine qui donnait l'heure de partir. Parce que c'est lui qui est maître à bord, maître à près du. On ne savait pas trop combien de temps dureraient la traversée. Celle de Jacques Cartier lors de son premier voyage, 20 jours. Mais par contre, un siècle et quelque chose plus tard, Jean Talon prend plus de 160 jours. La traversée moyenne, deux ou trois mois. À bord, seul le capitaine a sa propre cabine. Les officiers et les personnages de marque logent ensemble dans le gaillard arrière. Les marins, les soldats et les prisonniers logent dans l'entre-pont. Les passagers ordinaires, eux, se retrouvent dans ce qu'on appelle la Sainte Barbe, à l'arrière du navire. C'est un endroit au plafond très bas. Sur certains bateaux, on ne peut même pas se tenir debout. Nos ancêtres étaient certainement les plus mal logés. Il y a des passagers qui ont laissé des témoignages sur la vie dans la Sainte Barbe. Il y a le jésuite, nous, entre autres. La seule vue de la Sainte Barbe où nous devions coucher pendant la traversée nous déconcerta tous, moi le premier. C'est une chambre où l'on voit suspendu en double rang des cadres qui devaient servir de lit aux passagers, aux passagères, aux officiers inférieurs et aux canonniers. Il y a aussi le témoignage de maire Cécile de Sainte-Croix, qui est une Ursuline, qui fait la traversée en 1639 avec Marine Incarnation. Le vaisseau était tellement agité qu'il était impossible de se tenir debout. On était contraints de prendre les repas sur le plancher et tenir chaque plat à trois ou quatre personnes à la fois. La plus grande partie de nous était tellement malade que nous étions plus morts que vifs. Quand il fait tempête, même les marins ont le mal de mer. Quant aux passagers, la plupart tombent malades. À ce moment-là, ceux qui logent dans la Sainte Barbe se retrouvent emprisonnés car on ferme les écoutilles. Le mal de mer, ça signifie qu'on vomit beaucoup. Et le seul moyen qu'on avait de nettoyer l'entrepond, de nettoyer la Sainte Barbe, c'était de faire monter des cochons de la cale. Parce qu'il y avait des animaux à bord des navires à ce moment-là. On faisait monter des cochons, on les lâchait dans la Sainte Barbe, puis les cochons faisaient le ménage. Il y avait aussi, tout aussi grave que la tempête, la calme. Et à ce moment-là, ça pouvait durer des jours et des jours. Ça supposait qu'il y ait une consommation de nourriture et d'eau qui pouvait être catastrophique. Lors de son troisième voyage, Jacques Cartier est pris comme ça dans une accalmie. Et on manque d'eau. Ce qu'on doit faire, on fait boire du cidre aux passagers. Pas de problème. Mais dans la cale, il y a toutes sortes d'animaux. Et les cochons, à ce moment-là, dans la cale, doivent boire du cidre comme les passagers. Imaginez-vous ce que ça représente. On a découvert dans les documents que constamment, les équipages basques des années 1500 qui venaient chez nous avaient une ration extraordinaire. C'est-à-dire, j'avais calculé l'équivalent de 50 tonnes de vin ou de cidre pour un équipage de 50 à 60 personnes. Ça veut dire que chaque jour, ils avaient 3 à 4 bouteilles de cidre dans le cas des Basques espagnols. L'eau à bord d'un navire, c'est quelque chose de capital, de vital. Sa consommation, d'ailleurs, est très contrôlée. Mais il y a un problème. Après quelques jours, quelques semaines de navigation, l'eau commence à être trouble. Et on commence à trouver dedans des verres gluants et toutes sortes de choses. De sorte que certains préfèrent la boire dans le noir plutôt qu'en plein jour. Je vous recommande de boire l'eau en vous bouchant le nez. Mangez les biscuits dans la noirceur pour ne pas voir tout ce qui grouille. La présence parfois d'un navire dans un port pouvait semer l'inquiétude parce qu'il y avait des épidémies qui se déclaraient à bord. Et lorsqu'on arrivait dans un port, l'épidémie risquait fort de se répandre à la population. De plus, il y avait, pour certaines traversées, le scorbut. Après les vikings, il y a eu ce qu'on appelait les découvreurs officiels. En 1492, Christophe Colomb croyait avoir découvert le nouveau monde. Pourtant, il existait déjà depuis longtemps. En 1497, Giovanni Caboto explore vraisemblablement le littoral de Terre-Neuve. Américo Vespucci laisse son nom à l'Amérique. En 1524, Giovanni Verrazzano explore une bonne partie de la côte nord-américaine. Et enfin, Jacques Cartier, dix ans plus tard, effectue un premier voyage dans le golfe Saint-Laurent. Il rate le fleuve, mais ne le rattera pas l'année suivante à son deuxième voyage. À peine reconnus les routes nouvelles, les Espagnols et les Portugais veulent en interdire l'accès aux autres nations. Dès le début du 16e siècle, il y a des combats sanglants. Il y a des navets qui sont coulés, d'autres qui sont brûlés. On met en circulation des cartes erronées, on déplace les pays pour pas qu'on puisse trouver la bonne route. À cette époque-là, les cartes sont importantes, il ne faut pas l'oublier. Et surtout les cartes qui étaient dressées par les Génois, par les Espagnols et par les Portugais. C'était des cartes secrètes. On utilisait même des espions pour savoir ce qui se préparait. À l'époque de Jacques Cartier, le roi d'Espagne avait envoyé en France, dans la plupart des grands ports, des espions pour surveiller ce qui se préparait. Les expéditions qui se préparaient pour le nouveau monde. Il y a un pilote qui va s'indigner de ça. Quoique les Portugais soient le plus petit peuple du monde, le monde ne leur paraît pas assez grand pour satisfaire leur cupidité. Il semble que Dieu ne fit que pour eux les mers et la terre et que les autres nations ne sont pas dignes de naviguer. Pour qui travaille Jacques Cartier? Pour son roi, François Ier. Un roi qui est un peu offusqué de se voir exclu du partage du monde. Les Espagnols et les Portugais se sont partagés le monde en faisant appel au pape, Alexandre VI, qui, par une bulle, menace d'excommunication ceux qui y iraient, qui ne sont pas Espagnols ou Portugais, faire des explorations. Toute la partie du monde qui est à l'est d'une ligne médiane appartient au Portugal. Tout ce qui est à l'ouest appartient aux Espagnols. L'ennemi de François Ier, c'est son cousin, Charles Quint, Charles le Vème. Il y a tellement de possessions que je dois référer à mes notes pour ne pas oublier des pays qui sont sur son contrôle. Et les rois de Castille et d'Aragon, c'est-à-dire de l'Espagne, prince des Pays-Bas, comte de Bourgogne, roi de Sicile et de Naples, et les empereurs du Saint-Empire germanique, il détient des terres à l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Bohème lui appartiennent. Et c'est un roi immensément riche, un empereur très riche, parce que ses galions ont commencé à vider l'Amérique latine de l'art qui existe. Si François Ier veut de l'art, il veut aussi des épices, entre autres le poivre, qui valait plus cher à ce moment-là que l'art. Parce qu'on s'en servait beaucoup dans la cuisine, on ne connaissait pas la réfrigération, et on mettait toutes sortes d'épices pour être capable de bien manger sa viande. Marco Polo, au XIIIe siècle, avait révélé les merveilles de l'Orient et toutes les richesses que l'Orient recelait. Et entre autres, les épices, il va en remporter. Et là, les Portugais vont partir à leur recherche de la route des épices en s'orientant vers l'Est. Ils vont se rendre au Japon, ils vont se rendre en Chine. Les Espagnols, les Français et les Anglais, eux, vont choisir la route de l'Ouest. Les Espagnols prendront la direction sud et ils arriveront en Amérique latine. Les Anglais chercheront ce chemin-là par le nord, par l'océan Arctique. Ils ne réussiront pas. Quant aux Français, ils prendront la route juste entre les deux et ce sera le fleuve Saint-Laurent. Et pendant tout le régime français, les explorateurs seront convaincus qu'en naviguant vers l'Ouest, ils finiront par atteindre la Chine, leur royaume au fabuleux trésor. À qui François Ier va-t-il confier la tâche d'aller lui trouver un petit coin dans le Nouveau-Monde? À un marin de Saint-Malo. Jacques Cartier naît en 1491. Très jeune, il navigue. Il est sans doute venu sur les bancs de Terre-Neuve avant les années 1530, parce que lors de son premier voyage, il semble savoir exactement où il va. Saint-Malo, à cette époque-là, était d'un des ports les plus importants de France. C'est de là que partait Bonneau-Benaville pour aller faire la pêche sur les bancs de Terre-Neuve. C'est aussi de là qu'on expédiait de la marchandise un peu partout à travers la France. C'était aussi un pays de corsaires, un port de corsaires. Et les Maloins étaient réputés pour être d'excellents corsaires. C'est dans ce monde-là que Jacques Cartier va vivre sa jeunesse. Vers l'âge de 13 ans, il devient mousse, comme bon nombre de jeunes de son époque. Il va aller sur les bancs de Terre-Neuve, faire la pêche à la morue. Il ira aussi vraisemblablement au Brésil, parce qu'il parlait le portugais. Et on croit bien qu'il est navigué dans les eaux africaines. Jacques Cartier est prêt à prendre la direction de l'exploration du Nouveau Monde pour le compte de la France. En 1532, François 1er décide d'organiser une expédition d'exploration au Nouveau Monde. La direction en sera confiée à Jacques Cartier. Jacques Cartier a été présenté au roi à l'occasion d'une visite du monarque au Mont-Saint-Michel. François 1er va demander au pape l'autorisation de faire des explorations, ce que le pape va accepter, en affirmant que ce qui avait été décidé, c'était pour les pays découverts et non pas pour les pays à découvrir. En avril 1534, Jacques Cartier lève l'ombre. Il franchit le détroit de Belle-Île, explore un peu la côte du Labrador et ensuite se rend aux îles de la Madeleine et dans la baie des Chaleurs. Et c'est là qu'il rencontre pour la première fois des Amérindiens qui venaient de Stadagoniae, c'est-à-dire de la région de Québec. Il va échanger de la pacoterie contre des fourrures et le 24 juillet, à Gaspé, il va prendre possession officielle du territoire au nom du roi de France, comme ça se faisait. À cause du mauvais temps, il s'était arrêté une dizaine de jours plus tôt à un endroit auquel il donne le nom de Prateau, le rocher percé. Il rencontre des Indiens et le problème des habitudes culturelles se pose tout de suite, mais de façon amicale. Il y a une méprise qu'il faut absolument corriger. Les gens qui ont un certain âge ont écrit qu'il y avait quatre races. La race blanche, la race noire, la race jaune et la race rouge. Mais la race rouge, ça n'existe pas. Ça désignait les peaux rouges tout simplement parce que ceux-ci s'enduisaient le corps d'oc, c'est-à-dire de poudre rouge. Et il apparaît ça aux gens comme des gens rouges. L'ocre rouge était un moyen de résister aux assauts perpétuels des moustiques. On en enduisait même les morts. Non, je ne crois pas à la race rouge comme telle puisque, je dis, les Biotrux sont les seuls et uniques à s'être tés en rouge. Et ceux qui nous ont fait avoir cette appellation de peaux rouges par les Européens, ils ont été les premiers à être amenés en Angleterre par John Cabot. Ils ont été les premiers à être amenés au Portugal par Corté-Réal. Et ils se délavaient au fur et à mesure que les pluies de l'Atlantique les lavaient sur les bateaux. Qui étaient ces Amérindiens que Jacques Cartier va rencontrer dans la baie des Chaleurs? On les appelait sauvages parce qu'ils vivaient dans le bois. Il n'y avait rien de péjoratif à cette appellation-là. C'était des gens de type caucasien, c'est-à-dire des Blancs comme nous, avec quelques traits orientaux. Le mot sauvage avait une connotation plutôt noble à un certain moment. On appelait sauvage avec un S majuscule. Je vous ferai remarquer que dans tous les écrits de Jacques Cartier et de Champlain, sauvage est écrit avec un S majuscule. Donc, on ne le considérait pas. Ce n'était pas péjoratif, le mot sauvage. Ça indiquait que les personnes vivaient dans la forêt. Les Français avaient cette mauvaise habitude partout où ils étaient de couper les arbres pour bâtir des villages. Alors que les Autochtones ne coupaient les arbres que dans la nécessité de cultiver la terre ou de faire un peu de place pour les quelques maisons qu'ils avaient à faire. Or, en coupant les arbres, bien sûr, ils dénudaient le pays. Ils créaient un pays à leur image. Ce qui a permis aux gens d'appeler sauvages tout peuple qu'ils n'avaient pas découvert. Et ça, c'est amusant parce que c'est au 17e siècle qu'on a commencé à réaliser que beaucoup de peuples n'avaient pas ou n'utilisaient pas la roue. Or, à ce moment-là, tous les peuples qui n'utilisaient pas la roue étaient des sauvages puisqu'ils n'en étaient pas rendus au stage de comprendre qu'une roue peut vous transporter. Or, sur le continent nord-américain, se transporter avec une roue, c'était déjà un encombrement. Il fallait d'abord faire des chemins pour se promener avec une roue. Si les Amérindiens que rencontrent Jacques Cartier à la baie des Chaleurs n'aient de Stade-Agoné, c'est-à-dire Québec, les premiers Amérindiens, eux, venaient d'Asie. Il y a plus de 6 000 ans, grâce au retrait progressif des glaciers qui ouvrent des passages à des migrations humaines importantes, des migrants atteignent le territoire actuel du Québec. Entre 25 et 40 000 ans, les Aléoutiennes étaient reliées à la Sibérie. Et il y a eu des Himalayens qui seraient descendus du Népal. C'est du moins l'hypothèse la plus récente, qui auraient émigré en Amérique en suivant les troupeaux de caribous. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a entre 12 et 14 000 ans, il y avait des êtres humains qui vivaient en Amérique. Tous ne suivent pas la même direction. Certains descendent vers le sud, d'autres se rendront plus au nord, les Inuits. Regardons les choses en face. Lorsque les premiers Européens sont débarqués sur le continent, ils n'ont pas trouvé un continent vide. Si je ne m'abuse, le continent nord-américain était habité partout, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Il existait sur le continent nord-américain des marchés. Et un seul de ces marchés-là, près de l'État de Washington, aujourd'hui sur les hauts plateaux, avait un volume d'échange de 275 000 tonnes de marchandises par année, ce qui était l'équivalent des plus grands marchés européens. Donc, quand les gens sont arrivés ici, l'aspect commercial existait déjà. Alors, c'est un fait que les Hurons ou les Wondats, de leur vrai nom, qui avaient une confédération de 25 ou 26 villages uniquement entre le lac Simcoe en Ontario et le lac Huron, étaient des commerçants. Les Amérindiens n'ont pas de système monétaire. Ils peuvent échanger du tabac contre du maïs, du cuir de caribou contre des peaux d'ours ou des paniers contre du saumon. Un troc à l'échelle des villages. En 1535, Cartier effectue un deuxième voyage avec trois navires. La Grande Hermine, la Petite Hermine et les Mérillots. La traversée est assez houleuse, hein, parce que les navires se perdent en cours de route et il faut se retrouver. Et la barre de l'île Anticosti va se rendre jusqu'à Stadagonie. Et en cours de route, il va faire provision d'oiseaux et provision aussi de viande. On a vu que la mer présentait toutes sortes de dangers. Mais il y avait aussi le balfe et le fleuve Saint-Laurent qui n'étaient pas d'autoropos, hein. Certains pensent qu'une fois que la mer était traversée, que maintenant c'est la Campe-là. Non, non, non. Dans l'estuaire, les marées sont puissantes et peuvent atteindre des mètres de hauteur. Le brouillard est très fréquent à partir du mois d'août et une brume donne souvent naissance à des îles imaginaires, de véritables mirages. Il y a les bas-fonds et les hauts-fonds qui constituent un défi pour les pilotes. Près de Québec, dans les passages autour de l'île d'Orléans, il y a des contre-courants imprévisibles. Pendant son voyage, Cartier découvre quelque chose qui l'étonne, le tabac. Mais il n'est pas le premier à s'étonner. Christophe Colomb note dans son journal qu'un indigène transportait dans sa pirogue des feuilles sèches auxquelles ces gens semblent attacher une grande importance. Les premiers à avoir vu des indigènes fumer sont des Espagnols ayant abordé le littoral du Brésil. Le mot « tabac » lui-même est un mot algonquin. Cartier décrit ainsi l'art de fumer. Ils la font sécher au soleil et la portent à leur colle en une petite peau de bête, en lieu de sac, avec un cornet de pierre ou de bois. Puis, à toute heure, font poudre de la dite herbe, mettent un charbon dessus et sucent par l'autre bout, tant qu'ils s'emplissent le corps de fumée. Cartier prend contact avec un peuple qui a une civilisation, une culture différente de la sienne. Il va être très surpris, d'ailleurs. Il y a des choses qui vont le choquer, des choses qui vont l'émerveiller. On a vu que le tabac, si le tabac l'émerveille, il est quand même surpris de voir la notion de droit de propriété et la liberté sexuelle qui existe. Il en parle dans son journal de voyage. Ils ont une coutume fort mauvaise pour leurs filles. Dès qu'elles sont en âge d'aller à l'homme, elles sont toutes mises dans un bordel, abandonnées à tout le monde qui en veut, jusqu'à ce qu'elles aient trouvé leur partie. Si Cartier est choqué par la liberté sexuelle qu'existe chez les Amérindiens, imaginez quelle sera la réaction, un siècle plus tard, en 534, du bon père Jésus de Paul le jeune. Ceux que j'ai conversés sont fort lubriques. Et hommes et femmes. Ces vilains et ces infâmes prononcent les parties déshonnêtes de l'homme et de la femme. Ils ont incessamment la bouche puante de ces ordures et même jusqu'aux petits-enfants. Leurs discours sont puants, comme des cloacas. Et pire, peut-être. Ces dix peuples vivent en quasi-communauté de biens. Sans vouloir excuser Cartier pour ses jugements, il faut souligner que ses seules références étaient les Indiens que Cortès avait rencontrés au Mexique et qui, eux, avaient des empereurs, des rois, des nobles, des classes sociales et des esclaves. Chez les tribus algonquiennes, il n'y a pas d'empereur, pas de roi, pas de noble, pas de classe sociale et pas d'esclaves. Les chefs n'ont qu'un seul pouvoir, celui de convaincre. Les Européens et les Amérindiens n'ont pas du tout la même notion de propriété. Les Européens, par exemple, ils vont considérer les Amérindiens un peu comme des volets, comme des gars pas fiables. Il y en a un qui arrive, va prendre un fusil, va prendre un outil sans même avertir, parce que pour lui, c'est une chose normale. Chez lui, le droit de propriété n'existe pas. Donc, les choses sont communes. Ce sont des Iroquoïens que Cartier rencontre lorsqu'il vient à Québec et dont il est surpris par les us et coutumes. De leur côté, les Montagnens aussi vont être choqués par certaines attitudes des Français. Ils vont apprendre vite à cacher leur femme lorsqu'arrive un marin, un pêcheur ou un colon qui vient faire la traite des fourrures, même si chez eux, le viol n'existe pas. La femme amérindienne, lorsqu'elle était mariée, elle était habituellement très fidèle. Mais par contre, la célibataire jouissait d'une grande liberté sexuelle. Et il y avait un rituel particulier qui montrait qui elle voulait avoir comme amoureux, amant ou comme partenaire. Les hommes défilaient devant les femmes, sollicitant un signe amical, un signe que oui, elle veut bien le voir. Elle voulait recevoir dans son intimité. Le rituel pouvait durer longtemps. Il y avait des étapes à franchir, selon ce que décidait la jeune femme. Elle allumait un petit brin de cèdre, une branche de cèdre, et lorsqu'elle le soufflait, ça signifiait que l'homme qui était devant elle avait le droit de coucher avec elle. Les Amérindiens vont aussi être choqués par quelques habitudes des Français. Cartier, lors de son premier voyage, ramène avec lui, de gré ou de force, deux Amérindiens, probablement, soit les fils de Dona Kona ou ses neveux. En France, ces Amérindiens-là vont voir des choses qui vont les choquer à leur tour. Ils vont voir, par exemple, que les Français battent leur enfant, ce qui est une chose inadmissible chez les Amérindiens, parce que chez eux, l'enfant ne peut pas être contraint et à faire quoi que ce soit. les Français10.1.2.2.3.0. Ov 떨, les Amérindiens... Les explorateurs avaient l'habitude de ramener en Europe des gens qu'on disait sauvages pour bien prouver que leur mission avait été accomplie. C'était leur seule preuve tangible. On les recevait et on les exhibait un peu partout comme des bêtes de cirque. Par exemple, il y a les Anglais qui ont déjà ramené en Angleterre des Inuits avec leur kayak, tout l'accoutrement. Et ces gens-là, souvent, mouraient là-bas. Parce qu'ils résistaient mal à la vie européenne, qui n'était pas la leur. Ils mouraient de langueur, ce n'était pas leur pays. Quelques-uns survivaient, quelques-uns même se sont mariés et ont eu des enfants là-bas. Aux paysages européens du 16e et du 17e siècle, l'Indien n'était pas digne de posséder la terre. Et pour ça, pour le prouver, on va substituer à l'image du bon sauvage, celle de l'infidèle, celle de l'incroyant, celle du support de Satan. Et on va répandre à travers toute l'Europe des images de torture, montrant que l'Indien tuait l'Européen et le martyrisait. Et pourtant, à cette époque-là encore, et on s'en rappelle, on brûlait des sorcières. Il y avait aussi la question du cannibalisme. Il y a quand même des explorateurs qui vont être dévorés par des Autochtones. Et les survivants vont se plaire à décrire dans leur rapport, dans leur récit de voyage, ces moments de torture. Et pourtant, la torture, c'était quelque chose qui n'était pas gratuit. C'était quand même quelque chose qui se rattachait à un rituel. Ça, on ne l'a pas compris. Ce n'est beaucoup plus tard qu'on va être capable d'analyser pourquoi l'Amérindien utilisait la torture. Si je me rappelle bien, ou si j'ai bien lu mon histoire, au 16e et au 17e siècle, en Europe, on ne se gênait pas pour torturer une femme enceinte qui avait volé ou qui était soupçonnée d'avoir volé du pain, pour lui mettre les doigts dans un étau, pour lui mettre de l'huile sur la tête, allumer l'huile, et pour couper les cheveux ou pour l'attacher par les cheveux, la monter en haut d'une chambre de château et la laisser tomber sur le sol, pour finalement lui faire avouer qu'elle avait volé ce pain-là. Chez les Autochtones, la torture faisait partie de la philosophie. La chose la plus difficile au monde à accepter pour un homme, c'était l'état d'infériorité. Avoir été mis en état d'infériorité par un ennemi, fait prisonnier, attaché, et être... savoir qu'on va mourir, mais sans gloire. C'était absolument impensable pour un guerrier. Or, on offrait à ce guerrier-là le choix de la mort. On lui laissait le choix de la façon de mourir. Ou mourir rapidement, ou mourir sous la torture. Et ce guerrier-là avait généralement la chance de prouver que même s'il avait été mis en état d'infériorité, il pouvait résister à la douleur physique, qu'on ne l'atteindrait pas dans son moral en le torturant physiquement. Et il avait la chance de prouver qu'il était un homme et prouver que jamais on ne le réduirait à rien par la torture. Donc, généralement, le guerrier choisissait lui-même de mourir par la torture ou par le feu, ou ainsi de suite. En plus de l'hostilité de la part des Amérindiens, les explorateurs et les premiers occupants auront à affronter quelque chose d'effroyable. L'hiver. Cartier va l'apprendre à ses dépens lors de son deuxième voyage. Les navires sont à l'angle et on vit à l'intérieur. Quatre doigts d'épaisseur de la glace, et c'est le combi. Et rapidement, le scorbut va faire son apparition. Dans la population amérindienne, une cinquantaine de personnes meurent. Cartier voit son équipage décimé. 24 de ses hommes trouvent la mort. Et il va laisser dans son journal de voyage une description du scorbut à faire dresser les cheveux sur la tête. « La maladie commença parmi nous, d'une étrange sorte et la plus inconnue. Car les uns perdaient leur force, et les jambes leur devenaient grosses et enflées, et les nerfs retirés et noircis comme du charbon. Puis la dite maladie montait aux hanches, cuisses, épaules, aux bras et aux cou. Et à tous, la bouche devenait si infecte et pourrie par les gencives que toute la chair en tombait, jusqu'à la racine des dents, lesquelles tombaient presque toutes. Il y a entre le tiers et le quart des membres de l'équipage qui meurent du scorbut. Il y a tellement de morts qu'on va être obligés de laisser en terre canadienne un des trois navires. Il y a seulement deux ou trois hommes avec quartier qui échappent à la maladie. Tous en perdus. Jusqu'au jour où des femmes iroquoiennes apprennent aux Français comment faire une tisane avec les feuilles et l'écorce d'un arbre. Ils appellent cet arbre en leur langage Aneda. Tout aussitôt que mes mariniers en eurent bu, ils en eurent l'avantage qui se trouva être un vrai et évident miracle. On peut se demander ce que Jacques Cartier, grand navigateur, faisait dans ses parages lointains en plein hiver. Lui aussi, comme d'autres explorateurs, avant lui et après lui, il cherchait le chemin pour se rendre en Chine. Quand Cartier plante une croix à Gaspé pour prendre officiellement possession du territoire au nom du droit de France, les Améridiens qui sont présents ne sont pas naïfs. Ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose de grave et ils protestent auprès de Cartier. Leur grand chef nous fit une harangue, nous montrant la dite croix. Et il nous montrait la terre tout autour de nous comme s'il eût voulu dire que toute la terre était à lui et que nous ne devions pas planter une croix sans sa permission. Les relations entre les Français et les Autochtones vont se détériorer rapidement. Au cours de son deuxième voyage, Cartier veut se rendre à Achelaga, Montréal. Ce qui ne plaît pas du tout aux Améridiens de Québec parce qu'ils veulent quand même garder pour eux les Français... Il y a toujours un aspect commercial qui est important dans ça. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé à faire la traite des fourrures et que les Indiens de St-Aragoné, de Québec, veulent avoir un certain monopole sur les Français, un certain contrôle. On va faire toutes sortes de stratégies. On va même montrer à Cartier que s'il va là-bas, les diables vont peut-être s'enparer de lui. Au troisième voyage, la situation sera encore plus mauvaise. À ce moment-là, il y aura même des marches sur les Amérindiens. Il y a des Français qui auraient demandé aux Amérindiens de les promener à dos d'hommes, à dos d'hommes, à dos de cheval. Plusieurs attitudes des Français choquent les Amérindiens. Ces derniers vont organiser plusieurs palabres pour voir quels sont les dangers réels que représentent les étrangers. Ils accusent certains Français de se conduire en conquérant. Bref, Français et Amérindiens ont de plus en plus de difficultés à se comprendre. Ça deviendra tragique. Si, au terme de ses voyages, Jacques Cartier avait eu à tracer un bilan de ses explorations, il aurait pu mettre du côté positif d'avoir développé le commerce des fourrures, d'avoir pris possession officiellement du territoire au nom du roi de France, d'avoir trouvé un remède aux scorbures, d'avoir découvert le fleuve Saint-Laurent et d'avoir été le premier Européen à décrire l'intérieur du territoire. Par contre, Jacques Cartier a contribué à la détérioration des relations avec les Autochtones. De plus, il a fallu être de faux espoirs en laissant croire pendant un certain temps que l'or et les diamants étaient abondants au Canada. On dirait d'ailleurs faux comme diamants au Canada. Ce qui aurait une conséquence extrêmement grave. Il n'a pas trouvé d'épices, il n'a pas trouvé d'or, il n'a pas trouvé de diamants. Mais la France, à ce moment-là, va abandonner pendant un certain temps l'idée qu'elle avait de devenir aussi riche que l'Espagne avec sa nouvelle colonie. Pourtant, sans trop savoir, même s'il n'a pas trouvé le chemin qui conduit à la mer de Chine, Jacques Cartier vient d'ouvrir un immense territoire à la pénétration européenne. Mais c'est un autre homme. Un navigateur géographe de talent qui prendra les choses en main. Son nom, Samuel de Champlain, qui fonde Québec en 1608, précisément le 3 juillet. Le même soir, des hommes à la solde des Basques tenteront de l'assassiner. des hommes à la solde des Basques en 1608,